Pour démarrer ce journal, retour sur cette tentative d'attaque déjouée vendredi dans un train Thalys entre Amsterdam et Paris. Le suspect est toujours en garde à vue à Paris et nie l'effet de terrorisme. Ayoub El-Kazani se contenterait pour le moment d'expliquer aux enquêteurs qu'il n'avait l'intention que de braquer les voyageurs. Mais au vu de son profil et de son armement dans le train, cette version est jugée fantaisiste par la police. Concernant les passagers intervenus pour maîtriser l'individu armé, le président François Hollande leur a remis ce matin la Légion d'honneur lors d'une cérémonie officielle à l'Elysée. L'un d'entre eux, un franco-américain de 51 ans, est toujours hospitalisé à Lille aujourd'hui. Son état s'est toutefois nettement amélioré et il devrait pouvoir sortir prochainement. Cette tentative d'attaque pose en tout cas la question de la sécurité dans les trains et la facilité avec laquelle El-Kazani a pu embarquer avec une arme lourde. Une question parmi d'autres à laquelle devront répondre bientôt les enquêteurs. D'autres images dans cette édition avec l'arrivée des Tous premiers bras d'oeufs sur l'esplanade. Plusieurs pancartes de réservation ont fait leur apparition depuis quelques jours. Et même quelques personnes devant jouer au chat et à la souris avec les agents de la mairie. En théorie, ils n'ont en effet pas le droit de s'installer pour l'instant sur l'esplanade et ont donc refusé d'être filmés. On leur souhaite en tout cas bien du courage en attendant le début officiel de la braderie dans un peu moins de deux semaines. Surtout si la météo ne daigne pas s'améliorer. Autre installation ces jours-ci à une dizaine de mètres de là. La foire au manège débute ce samedi et dure jusqu'au 27 septembre. Comme chaque année, une centaine d'attractions sur le champ de Mars pour tous les âges. Des plus petits aux plus grands avec des manèges à sensations et de la restauration. L'occasion de s'amuser en famille ou entre amis, c'est dès ce samedi. Et donc jusqu'au 27 septembre, les premiers fourins sont arrivés ce lundi et ont commencé leur installation. Vous le découvrez sur ces images signées Sophie Ladin ce matin sur place pour Grand Lille TV. A l'entame de la dernière semaine du mois d'août et les vacances. On en profite aussi pour faire le point sur cette fâcheuse tendance estivale. Les abandons d'animaux, de chiens et de chats en particulier. Et Clémence Rodin est allée pour nous au refuge de la LPA à Lille Sud pour tirer un premier bilan de cet été. Avec plutôt une bonne nouvelle puisque l'association n'a pas remarqué d'augmentation d'abandon de chiens ces dernières semaines. Quelques jeunes chats déposés. Cela s'explique en fait par la période de reproduction. Déportés entières arrivés que ne peuvent assumer les propriétaires. Le taux d'adoption est lui resté stable autour de 90%, soit 9 chances sur 10 pour un chien déposé d'être adopté. La LPA et sa centaine de bénévoles dans la région ont encore fourni un gros travail cet été pour le bonheur des animaux. Quelques conseils tout de même du responsable Lillois. Si par exemple vous trouvez un chaton abandonné dans la rue. Il faut éviter de ramasser des très jeunes chats parce que souvent ces chatons ne sont pas abandonnés par leur mère. Ça peut être une mère qui est absente pour un moment, qui va se nourrir, etc. Et si on ramasse les chatons et qu'on les emmène à la LPA, ils ne sont pas sevrés. Et à ce moment-là, on ne peut rien faire de ces chatons. On est obligé de s'en débarrasser parce qu'ils ne sont pas adoptables. Et puis le portrait du jour sur Grand Lille TV pour terminer. Allons à la rencontre de la jeune Lilloise Élise Duda, récente deuxième du championnat de France d'échasse urbaine. Cette pratique qui n'était encore qu'un loisir il y a quelques années a désormais ses propres compétitions et championnats. Les échasses comptent tout de même trois disciplines, le saut en longueur, le saut en hauteur et le parcours urbain. C'est là, dans le parcours urbain, qu'Élise s'est illustrée après seulement neuf mois de pratique. Avec ses compères du club de Tourcoing, Riser Road, elle s'entraîne régulièrement sur les pavés de la Grand Place ou en salle. Et si cela vous intéresse, sachez que le club reprend du service en septembre. Comptez 10 euros l'inscription annuelle, 20 euros l'allocation des échasses pour 5 séances. Et pour savoir tout d'abord si cela vous plaît, il suffit d'essayer. Le club propose une séance d'essai gratuite. On découvre donc Élise au micro de Sophie Ladène. C'est vraiment la sensation qu'on a quand on saute, le fait vraiment d'être en hauteur. Et puis après, c'est aussi un sport qui est assez libre, qu'on peut faire vraiment partout, qu'on soit dans une salle de sport ou qu'on soit dans la rue. Donc c'est ça qui est sympa. Ce n'est pas courant, ça fait quelques années que ça existe en France. Donc il y a plusieurs championnats de France qui sont installés. Et ça c'est bien, ça se démocratise de plus en plus. C'est sûr qu'une paire d'occasion, c'est à peu près dans les 200 euros. Mais après, ce n'est pas plus cher tellement qu'un vélo ou que des rollers vraiment de bonne qualité. Donc au final, ce qui fait que c'est encore méconnu, c'est parce que c'est un sport qui est beaucoup de street et beaucoup urbain et qui est moins développé en tant qu'association. Je pense que pour le street, ce qu'il fallait beaucoup, c'était la rapidité, mais aussi l'agilité parce qu'on peut perdre beaucoup de points en pénalité. Et c'est ça qui a fait que j'ai gagné. En fait, que j'ai pu décrocher un titre, c'est le fait que j'étais assez rapide et en même temps que j'ai réussi à tenir la distance en agilité. À l'avenir, c'est sûr que s'il y a de plus en plus de compétitions, j'essaierai de participer à toutes les compétitions. Et j'espère progresser, surtout sur le saut en hauteur. Là, j'ai gagné le street. Peut-être que la prochaine compétition, à Meudon, je gagnerai d'autres parcours, on va dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal. Tout de suite, les prévisions météo pour cette soirée, pour demain mardi et le reste de la semaine dans votre métropole lilloise. Les prévisions avec notre partenaire météo-servissant en une minute et puis on enchaînera juste après avec l'infotrafic. A tout de suite. A tout de suite.